Ayez, ayez les soussous, votre site internet, les 3W Congo Millenium, vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la guerre, et c'est notre beau et cher pays, vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard, Congo Millenium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales, et pourquoi pas des émissions sportives, avec sa grande équipe, Congo Millenium, une église au milieu du village. Chers internautes, merci de vous savoir encore, très 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 grand nombre branchés dans votre site, les 3W Congo Millenium.com, votre site qui vous donne les vraies informations et surtout, à travers votre émission, qu'une réalité, nous parlons encore de la réalité politique ici, en République démocratique du Congo. La réalité politique en République démocratique du Congo, nous sommes ensemble avec les membres, il y a U2PS, et là présentement, dans la commune, il y a l'imméter, WAPI et SICA, siège national, il y a parti politique U2PS et Zalaka. Ensemble, avec l'un des cadres, il y a la structure de jeunes, il y a U2PS, nous sommes tous nombreux, et nous sommes tous les membres, et nous sommes tous les membres, et nous sommes tous les membres. Parce que plusieurs médias, audiovisuels comme la presse écrite, prétendent que, M. Edeen Conjo, il y a eu une identique qui a gagné selon les autres, mais nous sommes tous les membres, mais nous sommes tous les membres de l'équipe de Gohanna, Au-delà de l'arrivée d'un conjoint, il y a un dialogue qui va se réaliser, il va se réaliser ou il ne va plus se réaliser. Ce qui va se réaliser, c'est prévu pour quand, et les préalables, et pour les dialogues. Et puis pour le coup, il y a un candidat unique, il y a l'opposition, l'opposition en débandade, qui sera le candidat unique à la présidence de l'opposition. Ça va se savoir avec les membres de l'UDPSC. Bonjour Ndégo. Bonjour. Ndégo, vous êtes un membre du bureau national de la Ligue des Jeunes, chef du département d'Odith. Chef du département d'Odith, l'UdPSC, vous êtes un bureau national. Oui, oui. D'abord, j'ai l'impression que vous avez l'idée d'un conjoint. Si vous avez l'idée d'un conduit, si vous êtes en Masoya, l'idée d'un aéroport, c'est qu'il ait l'idée d'un Cadran. C'est le seul qui arrive à l'UdPSC. C'est le seul qui est arrivé à l'UdPSC, c'est comme si l'UdPSC en avait un problème. Mais l'UDPS attendait d'abord la nomination du facilitateur. Donc ce facilitateur est nommé par les concernés, les Nations Unies, à travers, par le biais de son secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Alors l'UDPS est là pour soutenir la réalité des choses. Eden Kondjo, quand il est arrivé pour nous faciliter le vrai dialogue attendu de tout le monde, nous sommes d'accord avec lui. Certaines personnes pensent qu'Eden Kondjo, c'est un grand acteur théâtral par rapport à la scène politique. C'est-à-dire qu'on lui qualifie d'un comédien par rapport à la politique. Juste parce qu'il fit d'abord, je crois, premier ministre dans son pays. Est-ce qu'il est facile de donner confiance à un Africain qui, dans son pays, les crises ne sont pas encore terminées. Et puis, il semble être médiataire dans un pays qu'on voit naître la crise du jour au lendemain. Lui qui n'a pas pu finir les crises dans son pays, finira-t-il les crises en RDC ? En tout cas, mon frère, je dois regretter. C'est là qu'ils sont en train de vomir n'importe quelle bêtise. Si Eden Kondjo était venu à leur faveur, ils allaient prononcer ce qu'ils prononcent là. Parce qu'ils se sont retrouvés qu'ils sont déjà cuit. C'est pour cela qu'ils doivent évoquer n'importe quoi à travers la personne d'Eden Kondjo. Mais moi, je reconnais que Kondjo doit travailler sous l'injonction de celui qu'il lui a envoyé. C'est la communauté internationale, notamment les Nations Unies. Certaines personnes croyaient peut-être qu'on allait nous envoyer un Américain, un Français, je ne sais pas, un Turc. Il suffit d'avoir une peau blanche ou jaune. Des fois, ça fait trembler les choses. Ça fait trembler les gens qui ne sont pas arrivés dans le Mardi Kongo. Mais voir un frère africain, et puis on se dit ouf, c'est un frère. Nous sommes tous des gâteaux du même sachet. Comme ici à Kondjo, c'est un gâteau de Maman Débora. En tout cas, vraiment, c'est trop bizarre. Le premier savant du monde fut l'Africain. L'inventeur de l'écriture a été reconnue pour la toute première fois en Afrique, en Égypte. La toute grande puissance dans le monde a commencé par l'Égypte, en Afrique. Mais pourquoi minimiser d'abord notre peau ? C'est lui qui a créé la bombe atomique. Donc c'est un Africain, c'est lui qui a donné la formule. Alors pour nous, il faut toujours avoir l'esprit d'humiliation, de négligence. Éden Kondjo va travailler avec ses collègues de la communauté internationale. Entre autres, je cite Thomas Pierre-Hélo, il sera avec Éden Kondjo dans sa mission. Éden Kondjo a déjà commencé les consultations politiques, il est déjà arrivé à l'UDPS. Et qui pensez-vous de ses consultations politiques avec les différents partis politiques ici ? Il fait ce qu'il revient à son devoir de faire. Nous l'IDPS, nous n'avons rien à voir, à contraindre les directives que donne Éden Kondjo, qui est sous la nomination de la communauté internationale. Pour nous, l'IDPS, mon frère, je dois vous faire observer quelque chose. Les dix dialogues en question, ces dialogues sont bipolarisés. Il y a un problème de la crise politique au Congo. Et cette crise qui a été suscitée par les élections mal préparées de 2011, dont la population congolaise a donné confiance à son président Élie, au suffrage exprimé de tous les Congolais, Édjen Tshisekédo Amoulou. Ceux qui dirigeaient la CNI, entre autres, je cite le nom de M. Ngoï Moulouda, a fait ce qu'il a fait là, avec la complicité de la cour, soi-disant cour suprême, donc une institution privée de M. Kabila. Ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Alors la population qui avait élu, Tshisekédo, a toujours confiance à son président. Mais ils nous ont intimidés, ils nous ont empêchés de ne pas exercer notre pouvoir. Mais le vieux sage, le vieux coq, le Lazare ressuscité, il a pèsé de tout son poids, il a balisé une voie. C'est la voie pacifique, la voie salivatrice, les dialogues. Il faut que les enfants du pays se trouvent devant une table. Ils doivent d'abord décortiquer quel est le vecteur principal qui a suscité cette crise. Est-ce que vous pensez que commencer à traiter le vecteur principal qui a suscité la crise serait l'une des bonnes voies qui nous a entraînés vers la solution. Et si on réjettait ce qui est passé et reconstruire à nouveau d'autres choses, je ne sais pas. Sinon, ça risquerait de faire traîner les choses inutilement. Merci beaucoup, mon frère. Comment allez-vous comprendre la chose ? Nous allons parler des élections. Tant que ce monsieur-là a déjà donné confiance à ce monsieur qui prend le commandement de la CENI, entre autres, monsieur Corneille Langa, est-ce que nous irons réellement aux élections et pour s'attendre à des bons résultats avec une CENI qui est déjà colorée, qui a déjà payé des penchants ? D'abord, ce qui a suscité la crise au Congo, c'était les élections qui étaient mal préparées parce qu'il n'y avait pas de représentativité de toutes les classes politiques, de l'opposition, de la majorité du pouvoir et de la société civile. Mais cette CENI, dirigée par Corneille Langa, qui travaille, qui est au service de son maître à penser, est-ce que même si aujourd'hui, Etienne Tisekedi n'est pas candidat, on prend un quelqu'un d'autre et celui-là met un quelqu'un d'autre, soit Olive Lombe parce qu'elle est congolaise. Est-ce que vous croyez que Corneille Langa aura le courage de publier le nom du vainqueur ? Il aura toujours à servir son parrain, son maître à penser. C'est pour cela que notre sage, il a raisonné ceci. Avant de parler des élections, avant tout, il faut d'abord connaître l'éthiologie, le vecteur qui a suscité la crise. C'était les élections mal préparées parce qu'il n'y avait pas de représentativité de toutes les classes politiques dans le bureau définitif de la CENI. Alors, le dialogue en question a pour combien d'importance ? D'abord, la restructuration de la CENI. Il faut reprendre encore la CENI, restructurer la CENI. Ça va nous prendre encore du temps ? Je ne sais pas, ça sera inutile. En tout cas, qui est inutile par rapport à quoi, mon frère ? Par rapport au temps, parce que certaines personnes pensent déjà qu'en restructurant la CENI, en cherchant à restructurer la CENI, ça va nous prendre le temps. Et pendant tout ce temps, qui va diriger quoi ? En tout cas, mon frère, quel temps voulez-vous me dire ? Donc, traîner la population à une crise, à une paupérisation. Là, en tout cas, il faut être fier parce que, M. Gabil nous dirige dans sa dictature, donc il y a une classe de gens qui sont bourgeoisés et les autres, ils sont vraiment appelés à être marginalisés. Alors, on ne doit pas vraiment donner un temps pour parfois réorganiser ce qui a été abîmé. Donc, les gens veulent toujours qu'on avance dans les désordres. Les autres sont en train de mourir de faim. Est-ce que croyez-vous toujours au dialogue ? En tout cas, nous, nous tenons. C'est ça la voie salvatrice. Nous tenons, nous, l'idée de notre opposition, c'est soutenir énergiquement les dialogues. Donc, c'est ça la voie salvatrice, c'est ça la voie royale. Pour faire sortir le Congo à cette crise, il faut d'abord procéder par un dialogue politique. Et si ce dialogue ne tenait pas, quelle serait la résolution de l'UDPS ? En tout cas, je ne peux pas vous dire quelque chose qui ne revient pas de ma compétence. Cela relève de la compétence de mes supérieurs. Parlons du candidat unique de l'opposition, parce qu'il semblerait que la majorité, bien qu'il y a là-bas aussi, c'est un peu difficile, mais ils s'apprêtent quand même à choisir un candidat unique pour ne pas faire du Congo encore ce qui s'est passé lors de 2006 et 2011. Une multitude de candidats. Mais cette fois-ci, les gens pensaient qu'il fallait forcément des candidats. Un candidat unique de l'opposition et un autre candidat unique pour le pouvoir. Et DPS, que pensez-vous de Moïskatoumbi qui semblent déjà être choisi par le G7 ? En tout cas, merci beaucoup pour votre question. Bon, ce n'est pas seulement sur base de la courtoisie qu'ils seraient obligés de répondre. Parce que la question n'a pas encore eu le temps. Non, d'abord, notre préoccupation, c'est le dialogue. Mais parler du candidat unique, mon frère, quand nous sommes allés aux élections de 2011, est-ce qu'on avait ces soi-disant alliances ? Tu sais qu'elles étaient celles ? Celles-là qui sont en train de se prévaloir, ils ont gagné et remporté les élections. Est-ce que réellement, s'il y avait suffisamment une bonne CENI qui était appelée à répondre à toutes les aspirations de la population ? On allait publier le nom de M. Kabila. Mais déjà, pour Tisekedi, c'est très fort. Moi, je ne pense pas que Tisekedi, c'est seulement aujourd'hui que Tisekedi aura initié l'alliance avec Moïskatoumbi et que Tisekedi aura remporté les élections. Mais Moïskatoumbi, vous me prononcez, M. le journaliste, je lui connais bien que c'est un patron de Mazembe. C'est un spécialiste en sport que je connais bien. Il y a encore à l'extérieur du pays un dossier Panama. Papa R.S. Est-ce que Moïse-là ne fait pas partie du dossier Panama ? Les gens qui ont sérieusement pillé nos ressources naturelles, ce ne sont pas ces Moïse-là et leurs parents et papa R.S. il faut qu'il y ait les guillettes ici. Mais ce qui me fait quand même du bien, c'est que vous êtes quand même souple, vous avez reconnu quand même ces qualités sur le plan sportif, c'est-à-dire que vous nous réservez déjà une place dans le ministère du sport, comme il se dit que Tisekedi sera pro... Automatiquement, Tisekedi est trop large. N'exclus pas, parce que Tisekedi est un père de la nation, il est le père de la paix, le père de la démocratie. D'ailleurs, il avait même prononcé son discours en 2013 que ça ne sera pas une surprise. Quand vous verrez ces d'entre eux, moi travaille ensemble. Donc Tisekedi est trop large. Il ne prendra pas le pouvoir pour parfois faire une frustration, venger contre qui ou qui ou qui ou... Même celui qui lui a fait du mal, Tisekedi est là pour pardonner. Moi, je dis ceci, ça, c'est un langage qui est. Moi, c'est un langage pour lui dépêche. Mais c'est Moïse-là, soyez tranquille, lui dépêche, vous avez déjà une place. Une poste, c'est le ministère du sport et loisir. On vous le garde déjà. Ça, c'est un cadeau signé. UDPS, peut-être que ça ira. Nous allons petit à petit, nous allons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais j'aimerais aussi insister sur une chose. Parce que moi, quand je réfléchis, je vois que aller à l'ordre de disperser, c'est moins prudent. Et pourtant, si l'opposition prenait l'initiative de se regrouper, de se rensembler pour sortir un cadeau unique, ça allait encore rendre le bouchon plus fort qu'avant. Bien sûr que l'UDPS est un éléphant, un éléphant, on le sait, mais s'associer aux lions, s'associer aux girafes, ça pourrait faire un grand jardin zoologique pour le bien du peuple. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je serais très ravi de votre question. Qui est opposant et qui n'est pas opposant ? Celui qui est opposant est en train de purger la peine. Amakala, Domi Dongal, connu de tout le monde. C'est ça, la vraie opposition qui était dans la logique de Tshiseguedi. Mais les gens qui viennent d'abord, qui étaient en train de vivre du miel, avec leur maître à penser, c'est seulement à la dernière minute qu'ils deviendront opposants, mon frère. C'est surconvertible. Comment voulez-vous un sourcier qui a tué tes enfants plus beaucoup de temps ? Mais c'est seulement quand vous vous êtes déjà libéré par les très hauts, ce sourcier-là va vraiment se répandir. En tout cas, cette répandance, moi, est douteuse. En tout cas, ton volet, c'est la violence qui règne avec le reste. Il s'agit de répandance, cette idée, moi, je l'essaie de lui faut ajouter. Oui, monsieur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Votre mot de la fin par rapport à cet élément. Mais avant de vous accorder ces mots de la fin, j'aimerais dire d'abord un grand merci car parce que cette émission, nous la dédions à celui qu'on appelle Julien Buntzana. Julien Buntzana, le gouverneur de l'Irlande. Il s'agit de Julien Buntzana. Il s'agit de Julien Buntzana. Il s'agit de Julien Buntzana. Je vous ai dit, 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 Julien Buntzana, le gouverneur d'Irlande, je vous ai dit, 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 on a dit la fin, un peu le message du pessoal, de votre mission, et surtout à travers les amis qui sont liés à côté. En tout cas, je remercie nos frères. Je suis de cœur avec eux. La lutte qu'ils mènent à l'extérieur du pays, nous sommes en train de saluer leur lutte. Je les demande en tant qu'Africains, Congolais et membres effectifs de l'IDPES. Soyons toujours unis. Rensemblons notre synergie. Que le coq chante ou ne chante pas, l'aube viendra. Nous sommes au bout de la lutte. Etienne Tshisekedi a triomphé sa lutte. Les gens qui sont en train de pleurer aujourd'hui, parce que demain, ils seront délogés de ces salons, de ces chambres à coucher qu'ils sont en train d'occuper. Ils sont en train de pleurer. Les gens qui refusent du dialogue, ce sont les sourciers qui sont contre la population congolaise. Qui préfère à ce que tous les Congolais soient toujours paupérisés. Monsieur le journaliste, vous êtes la journaliste, vous êtes Congolais. Vous avez tous les droits, tous les choix. Aujourd'hui, vous pouvez aussi posséder à la magistrature suprême. Avec ces genres de systèmes, on aura à vous accepter votre candidature. Ou même si, par exemple, vous parvenez à convaincre tous les Congolais. On aura à réunir le courage pour parfois les proclamer, publier votre victoire. Mais Tshisekedi a combattu, a mené une lutte pour effacer ces genres de systèmes. C'est pour cela que je suis en train d'inviter mes frères, qu'ils soient toujours attentifs. Soyons éveillés. Derrière notre leader, le philosophe, l'éclairvoyant, Tshisekedi, Moulumba, le père de la démocratie. Le pays est en débandade. Les soins, les pires du pays, dans leur régime, ils n'ont pas prévu même aucun mapping d'emploi pour ces jeunes qui sont abandonnés d'être triste ce soir. C'est par là que je leur demande, mes frères, soyons toujours debout derrière notre leader, Tshisekedi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Comprendre que c'est votre émission, c'est comme ça, un peu communique, mais c'est du vrai, c'est du réalité. Parce que là où il y a la vie, il y a les sourires. Là où il y a la vie, plutôt, il y a un peu de comédie. Tout ça, ça contribue à la santé. Oui, je ne peux jamais mettre à face à cette émission. Ça dure grand merci à mon vie. Je l'aime. Juste parce qu'il a la taille, il a la beauté, il a une longue poche. On l'appelle les manéguens de l'Irlande, les vies de Zingou, des Syriques, qui est béni. Je suis le ministre de l'Irlande, et pourquoi ne pas dire grand merci ? Oui, on l'appelle les monuments allemands, Lengs, Lungelo, de Gounes. Et grand merci à toi aussi, Julien Bunchana, le gouverneur de l'Irlande. Oui, Péné, Péné, Yamama, Bijou, Bouakanda. Au micro, c'était votre humble serviteur. Bélo Belkame, le défenseur de tous les animateurs. D'ailleurs, la caméra, c'est toujours Chimce Chimbalanga. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Péné, 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 Péné. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel. Et ne pas être en retard, Congo Millenium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales. Et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe. Congo Millenium, une église au milieu du village. Péné... ...